Les participes passés, les cédis, les accords de mots composés, bref, l'orthographe est un mystère pour de plus en plus de français. Seuls 47% d'entre eux maîtrisent les règles en 2015. C'est le résultat du baromètre Voltaire. Ces lacunes touchent toutes les classes sociales, mais les femmes s'en sortent mieux que les hommes. Pascal Largeron et Pauline Bansassi. Langage ou langage ? Développement ou développement ? Au CP, je t'effondre l'orthographe. C'est hyper stressant comme mot. Il y a des enfants qui font des cauchemars de ça. La grammaire donne aussi des sueurs froides à beaucoup d'entre nous, notamment l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Les fraises que j'ai mangées, c'est la première, parce que c'est le verbe avoir. Le participe passé avec le verbe avoir s'accorde avec le complément d'objet direct, c'est le passé avant. J'ai mangé quoi les fraises ? Hop là. Selon le baromètre du projet Voltaire, site spécialisé dans la remise à niveau en orthographe, le niveau des français a baissé. En 2010, 51% des personnes testées maîtrisaient 84 règles grammaticales et lexicales de base, niveau collège. Cinq ans plus tard, elles ne sont plus que 45%. La raison, c'est difficile à expliquer. On peut imaginer qu'on baigne maintenant dans une communication instantanée avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, etc. Peut-être qu'on perd les bons réflexes à communiquer à 80% dans ce langage alternatif. L'évolution de l'enseignement du français à l'école est aussi pointée du doigt par certains spécialistes. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est pour dire qu'être mauvais en orthographe nuit à la vie professionnelle. Même sur notre CV, quand on fait des fautes d'orthographe, ça peut tout de suite mettre un frein pour l'entreprise pour laquelle on postule. Je trouve que ça donne une image négative de la personne, alors que ça peut être quelqu'un excellent dans le travail. Mais le fait d'avoir une mauvaise orthographe, ça projette une image négative. Et face au défi de la langue française, hommes et femmes ne seraient pas égaux. Ces dernières maîtrisent 48% des règles de base contre 43% pour ces messieurs. La raison, les femmes lisent plus, parlent plus et surtout reconnaissent plus facilement leur faiblesse en orthographe et y remédient avec par exemple des livres spécialisés, des séances de coaching ou des tutoriels sur internet. Hormis s'écrit toujours avec un S. De notre question du jour, l'orthographe est-elle importante pour réussir dans la vie ? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info. M6 Info M6 Info